Wow! Mais qu'est ce que c'est que ce truc? Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Bord. Ça c'est un tour de haut, ce que je veux de voir vraiment, si ça n'a pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Ah! Facile histoire, des enfants sont sortis aller crier des manques et quand ils ont commencé à lancer les premières pierres, il y a une manque qui est tombée. Et cette manque, elle ne ressemble pas aux autres manques qu'ils ont même pu cueillir. Cette manque ressemble carrément à une tête humaine, la tête de quelqu'un. Ah! Croyez-vous à ce que les gens appellent souvent la réincarnation? On dit que genre, quand tu meurs, tu te réincarnes pour devenir un arbre ou bien... Ah! Quelle histoire! Est-ce que ça nomme ça? Bon, avant d'aller dire quoi que ce soit, pour ajouter à cette affaire, il faut que nous vous montrons ces choses. Sinon, beaucoup de personnes vont dire... Ah! Je suis bonne! Ce sont les histoires! Tout ce que j'aime bien vous dire, c'est peut-être pas vrai! Ah! Oh! Oui! Vous connaissez la bouche des gens? Mes frères et soeurs, c'est parce que c'est de la blague! Regardez même ça! Un truc de ouf! Un truc de ouf! Ce que vous voyez le camp, ça, c'est ce que nous avons vu. Incroyable! Mais vrai! A quoi ressemble vraiment cette mangue? Et la mangue est là! Là où se trouve la flèche! Un truc de ouf! Regardez très bien! Ah! Comment c'est possible? Ah non, non, non! Regardez encore! Regardez bien, regardez bien ça! Ils ont trouvé une mangue qui ressemble carrément à un crâne humain. Bon! La tête d'un humain! Regardez! Avec les yeux, la bouche... Mais où est passé le nez? Moi, je ne sais pas! Bon! Alors, l'on lit l'histoire et découvrons ensemble ce qui s'est vraiment passé! On nous dit... Kabako, une mangue à la forme d'un grand humain! Un truc de ouf! Un truc de ouf! Waouh! Qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Comme vous le voyez déjà, c'est exactement ça! On nous dit... Dieu le tout puissant et miséricordieux ne cesse de nous surprendre par ces miracles! Le samedi 6 avril dernier, une mangue à la forme d'un crâne humain a été cueillie par un garçon au domicile d'une de notre consœurs, Amon Keïta, animatrice de la radio, Par... bon... On laisse tout ça! On est pris de panique, il jeta la mangue pour se sauver. Ainsi, la dame prit la mangue et constata qu'elle avait tout un crâne humain. C'est ainsi que les curieux afflits de tout le cri du quartier pour voir de leurs yeux cet autre miracle de Dieu. Et chacun a l'air de ses commentaires sans pouvoir donner une explication claire en attendant Amon Keïta jalousement... Amon Keïta garde jalousement cette mangue. Quelle histoire! C'est qu'elle est sûre la mangue est là, regardez, regardez! C'est pas de la blague qu'elle s'était prise en photo! Oui, effectivement, souvent, il y a des manques, quand vous les criez, ça s'agit de la forme humaine. Oui! Bon, c'est pas la forme d'un crâne humain, mais... Parfois, ça tire un truc comme ça... Bon... C'est un peu... C'est pas de la blague, mais nous allons vous montrer une mangue. À quoi ressemble normalement une mangue. Déjà, dites-moi, pouvez-vous nous expliquer ce mystère? Pouvez-vous nous expliquer ce mystère? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Ou bien ce phénomène de réincarnation? Est-ce que vous croyez même à tout ce que je raconte par rapport à la réincarnation? Tout ce genre de choses? Est-ce que vous croyez à ça? Croyez-vous à ça vraiment? Est-ce que vous croyez vraiment à ce genre de choses? Bon, nous allons vous montrer ce qu'on appelle normalement une mangue. Une mangue, en principe, ressemble à ça. Un truc comme ça. Oui. Voilà. Ça ressemble à ça. Voilà. Vous pouvez même couper la mangue en plusieurs morceaux. Histoire de passer du bon temps, manger bien. Normalement, c'est ça sa forme. Mais comme dans la vie, on ne sait jamais. Il y a toujours des trucs qui viennent pour gâcher l'ambiance. Regardez même ici. Plusieurs mangue comme ça. Je vais vous montrer encore ça. Ça, ce sont les différents types de mangue. Regardez encore ça. Il y en a plusieurs. Mais dans quel cours cette mangue-là s'est insommée en crâne humain? Bon, ça, c'est ce que les gens pensent. Peut-être que la mangue-là n'a pas de problème avec nous. Mais c'est nous, on va chier les poulets avec elle. Ou bien, souvent, on va chier les poulets où il n'y en a pas. Mais quand même, comme vous regardez ça, c'est quand même bizarre. C'est mystérieux. Et les gens ne savent pas réellement ce qui s'est passé. Quel est ce mystère? C'est vraiment un mystère. Si vous avez des idées, essayez de la partie commentaire et expliquez-nous quand même comment c'est possible. Beaucoup de personnes pensent que c'est encore un miracle de Dieu. Jean, c'est Dieu que tu fais tout ça et que Dieu a encore frappé avec des miracles. Vraiment, c'est extraordinaire. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais comprendre. Alors, vous, mes connaisseurs, c'était la vidéo. Alors, allez, extraordinaire. Nous sommes en famille. On se partage tout ici. On se partage tout. Ah, mes frères et soeurs, dites-moi, 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 dites-moi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est même passé là? Moi, je ne comprends pas. Avez-vous une réponse? Avez-vous une idée? Ah, dites-moi maintenant. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ah bien? Ah bon, vous avez déjà vu de telles histoires, quelque part, qui pourront peut-être nous aider à comprendre ce mystère. On vous attend aussi. Pour voir la prochaine vidéo, nous voulons nous réveiller. Et nous sommes à la chance! Ahhhh! Mais on se part! Ok, c'est demain dimanche. Let's go. – Sous-titrage FR 2021